salam alaikum dans ce vidéo je vais vous présenter deux types de rotage le rotage dynamique ospf combiné avec le rotage par défaut qui va être le type de rotage utilisé dans l'internet et chez soi-disant fournisseurs d'accès internet donc on aura une entreprise on a trois réseaux deux réseaux lan et un réseau one et le rotage frontière qui va être lié au rotage de fournisseurs d'internet et le réseau de fournisseurs d'internet déjà je vais mettre le réseau de fournisseurs d'accès internet dans un nuage donc new cluster donc je vais l'appeler FAI donc j'ai préféré de le faire avec vous pour vous connaissez comment mettre un réseau dans un nuage dans un cluster donc on peut bien sûr supprimer le cluster donc en cliquant sur FAI et après on fait donc in cluster d'accord il ne faut pas mettre delete le cluster ça va supprimer tous les composants y compris le cluster donc on doit faire in cluster donc je vais faire cancel ok donc ici vous cliquez sur le classe vous allez trouver le réseau que vous avez dans le classe et faire back pour tourner vers l'architecture donc je vais commencer par donc ici on va utiliser le rotage au spf et ici je vais sur ce réseau ça va être déclaré dans le roter r2 comme route par défaut et aussi dans le roter a failli je vais faire redirection tout en utilisant une route par défaut donc je vais faire un petit zoom donc dans le roter r1 je vais commencer excusez moi par changer le nom désactiver la recherche par domaine et configurer les interfaces bien sûr donc je vais commencer par l'interface giga je vais commencer par l'ouvrir après je vais changer l'adresse ip je vais lui donner la première adresse c'est 1.1 avec le masque 29 donc c'est 255 255 255 points 248 et je vais passer à l'interface sérielle donc c'est rien du reçu que j'ai reçu que j'ai reçu que j'ai reçu donc c'est point 17 et avec masque slash rond donc ça nous donne 255 points 255 points 255 points 252 et je vais ajouter clock et je vais choisir 64000 et je vais enregistrer la configuration en cours je vais passer au deuxième routeur et je vais répéter les mêmes étapes donc enable configure terminal constname r2 noipdomain lookup et je vais commencer par la configuration des interfaces donc la première c'est une interface giga donc elle va prendre 3.9 donc je vais commencer par l'ouvrir après je vais lui donner la première adresse d'accord je vais passer à la première interface sérielle comme vous voyez on a deux adresses sérielles donc la première 000 donc je vais l'ouvrir et je vais donner la deuxième adresse dans cette plage puisqu'on a donné la première pour le routeur R1 donc 18 et le masque et on va pas mettre bien sûr du clock puisque donc c'est le routeur R1 qui va synchroniser cette liaison donc je vais passer à la deuxième interface donc je vais l'ouvrir et je vais donner la première adresse puisqu'on a ici et clock donc l'adresse c'est du mille à 1.1.1.0.1 avec un masque 255 255 255.252 et je vais ajouter clock excusez-moi clock late et ajouter le 10 bits et je vais enregistrer juste je vais vérifier la configuration c'est bon et je vais enregistrer de même je vais répéter les mêmes étapes pour ce routeur pour le routeur de fournisseur donc lfaï et je vais désactiver la recherche dns et je vais commencer par l'interface giga normalement 00 je vais vérifier et je vais l'ouvrir après je vais lui donner la première adresse donc 30.0.0.1 255.255.255.248 puisque c'est slash 29 après je vais configurer l'interface cellienne il ne faut pas l'oublier bien sûr c'est cette interface qui va nous relier avec le réseau le routeur de l'entreprise et je vais donner la deuxième adresse c'est slash 21.1.1.0.2 255.255.255.255.255.255.255.252 et je vais enregistrer d'accord donc je vais faire back d'accord donc je vais donner des adresses pour l'épicel donc ça va prendre la deuxième adresse 1.2 on doit changer le masque n'oubliez pas de le faire sinon ça marche pas aussi pour le deuxième pc je vais lui donner la troisième adresse et la passerelle bien sûr il ne faut pas oublier aussi d'indiquer la passerelle sinon ça va pas marcher même si le rotage est juste ça marche pas ici on va donner la deuxième adresse ici on a donné .9 au roteur donc c'est .10 aussi on change le masque de ce réseau et ici on met l'adresse du passerelle de même pour ce picet on va lui donner .11 et .9 donc ça nous reste les picets dans le réseau du fournisseur à taxer internet donc on va commencer par le 30 à la fin .2 et le masque c'est 255 255 248 surtout surtout pour le masque donc pas mal de personnes il oublie de le modifier et ça marche pas bien sûr donc masque ainsi que la passerelle faut y vérifier et éviter de les mettre d'une façon fausse donc maintenant je vais tester la connectivité tout en utilisant le ping entre le réseau local donc il faut pas oublier d'enregistrer toujours donc ici ça marche ici ça marche aussi entre le pc 4 et le pc 5 donc ça marche et maintenant entre les roteurs en ce qui concerne le classer juste il faut cliquer sur le classer et après choisir l'équipement qu'on veut le tester c'est bon donc côté commutation ça marche maintenant je vais enregistrer les ajouter le rotage donc pour les roteurs on doit commencer par déclarer des interfaces le bac et ensuite accéder à l'autre spf on va choisir un id process 3 exemple modifié modifier le roter id préciser l'interface passif passif interface et ajouter après les différents networks donc interface loopback 1 et je vais lui donner adresse 1.1.1.1 espace 255.258.255.0 Donc je vais accéder à un router OSPF, je vais lui donner donc id process 3, je vais indiquer le router id qui est l'adresse de l'interface loopback, après je vais indiquer passive interface qui est l'interface donc du LAN GIGA, on a dit dans le vidéo de routage OSPF, ça nous permet de gagner au niveau de la bande passante, donc pas besoin de faire circuler les informations de routage à partir d'une interface LAN qui ne mène pas à un autre routeur. Maintenant je vais indiquer les noteworks directement connectés, on a deux, on a le point 0 et le point 16. Donc on va mettre le masque générique et l'inverse du masque, et on a une seule zone, donc il est 0. Donc pour le deuxième, donc c'est pareil, un point 16, juste le masque, ça va être 0.3 puisque c'est slash 30. Et il ne faut pas oublier de faire d'enregistrer tout d'abord, et après de faire clear, excusez-moi, clear IP process OSPF process et de mettre ES. Donc ça va faire le reset de tous les processus OSPF. De même pour le routeur R2. Juste ici, on ne va pas déclarer cette route. Donc on va déclarer l'interface loopback, lui attribuer une adresse IP et accéder au router OSPF. Le même process ID. On va indiquer le router ID. Passive interface, c'est l'interface giga, 0 sur 0. Et les deux noteworks, parce qu'on ne va pas indiquer l'autre. Donc on va commencer par le point 16, l'air 0. Et le point 8, c'est le 0, 0, 0, point 7, l'air 0. Comme vous voyez, il a détecté déjà son voisin qui a comme router ID 1, 1, 1, 1. Donc c'est bon. Et on fait le copy running config, startup config. Et on fait le reset. Clear IP OSPF process. Et on fait le yes. D'accord. Donc maintenant, on a terminé la partie, le tâche OSPF. On va ajouter le route par défaut. Donc on va dire pour tout, comment on va traiter les autres paquets. Si un paquet arrive et on ne connaît pas le réseau destination, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans notre table de routage. Donc ici, vous voyez, c'est la table de routage. Donc il connaît uniquement le réseau 1.0. Et les autres, ce sont des réseaux directement connectés. Donc si un paquet qui n'a pas un réseau de destination précis dans la table de routage, comment on va le traiter ? On va le rediriger vers les routes par défaut. Donc comme si une sortie du sud, en arabe, c'est Kourouj Al-Najda. Voilà, last resort, c'est le dernier, comment dirais-je ? Donc si on ne trouve pas de gateway pour une passerelle, pour passer par L pour arriver au réseau destination, on va choisir la dernière solution qui va être la route par défaut. Donc IPRoute, comme le routage statique, c'est 000 pour dire n'importe quel réseau, n'importe quel masque, c'est dans le syntaxe de routage statique, IPRoute, réseau destination distant, sans masque, après la passerelle, par le next hub, l'adresse du routeur voisin. Donc ça va être quoi ? L'adresse du routeur voisin, ça va être cette adresse. Donc c'est 201.1.0.2. Maintenant, comment l'OSPR va tenir en compte de cette information ? On doit faire une redistribution. Donc on va réaccéder au routeur OSPF, on va lui dire Default Information Originate. C'est-à-dire, si vous avez une route par défaut, donc considérez-la dans la table de routage. Donc on réaccède au routeur OSPF et on tape Default Information Originate. Donc je vais vous afficher le fichier de configuration. Donc on a aussi la configuration de routage OSPF. Vous avez ici la ligne indiquant que le routage OSPF, il doit tenir en compte de la route par défaut. Et ici, vous avez l'entrée de la route par défaut. Et je vais enregistrer. Maintenant, je vais ajouter dans le routeur de FAI une route par défaut. Donc je ne vais pas utiliser une combinaison de routage. Je vais juste lui dire que si vous ne savez pas par quelle route vous mener, donc redirigez vers l'autre routeur. Puisqu'ici, on n'a pas un grand réseau. Donc on peut simplifier la procédure. Donc ici, ça va être quoi l'adresse de passerelle ? Ça va être l'adresse du routeur R2. Donc ça va être 201.1.0.1. Et on ne va pas faire de redistribution, puisqu'on n'a pas un autre protocole de routage. Donc, share running config. Et comme vous voyez, donc uniquement cette ligne. Donc je vais enregistrer. Et je vais afficher la table de routage. Donc comme vous voyez, il a ajouté une entrée S étoile pour faire une route par défaut. S étoile, c'est-à-dire une route statique par défaut. Donc S pour dire statique et étoile pour dire par défaut. Donc je vais faire un retour en arrière. Donc ici, dans le routeur R2, show ep route. D'accord. Donc, et là, tu n'y en compte donc de la route par défaut. Ici. Show ep route. Et comme vous voyez, que cette route, elle s'est distribuée jusqu'à arriver au routeur R1. Donc, c'est une route où E2, ce n'est pas comme l'autre S étoile. Donc OO2, c'est-à-dire c'est une route, donc retenue par l'OSPF, mais elle est étrangère. D'accord. Donc, si on ne connaît pas, on va envoyer vers le routeur R2 qui va s'occuper de faire le reste du travail. Donc, je vais enregistrer. Je vais faire maintenant le pi. Juste, il faut attendre jusqu'à ce qu'il fait de la mise à jour. On peut faire fast forward type. Donc, je vais répéter. D'accord. Jusqu'à le routeur R2, ça marche. et on doit bien sûr être capable d'atteindre le réseau de fournisseurs et ça marche. Et de même, ici, à partir de PC, par exemple, 5, on peut atteindre le PC 3, etc. et ça marche. Donc, c'est bon. Donc, la procédure, elle est très simple. Il faut fonctionner avec l'OSPF comme vous le configurez habituellement. Donc, déclarer une interface le back, entrer en routeur OSPF, déclarer le routeur ID, passive interface, après, vous déclarez les entrées de notre work. Si vous avez un réseau que vous voulez le déclarer comme route par défaut, ne le déclarez pas dans les routes de routeur OSPF. Sortir de routeur OSPF, rester dans le config, déclarer l'IP route 0000 et après, l'adresse du réseau du routeur voisin. Après, pour que l'OSPF, il tient en compte la présence d'une route par défaut. Donc, réaccéder au route OSPF et ajouter Default Information Originate. Aussi, il y a une autre option que vous pouvez utiliser. C'est dans route OSPF, vous pouvez utiliser Redistribute Static. Donc, par exemple, dans le cas de route le route le route GRP, donc, ça ne fonctionne pas l'option Default Information Originate. Donc, on doit utiliser Redistribute Static. Donc, vous devez connaître les deux. Donc, j'espère que vous avez compris et au prochain vidéo. vous avez compris. Merci. Merci.